... Bonjour à toutes et à tous dans cette série de tutoriels concernant les nouveautés de E-Clone 5.5. Là, il faut avouer, ils ont fait un travail monstrueux et, à mon avis, une des plus grosses évolutions. Donc, concernant la grande nouveauté que tout le monde attendait, c'était de pouvoir modifier ses terrains dans E-Clone ou en concevoir un soi-même. Et là, je dois dire qu'ils ont fait quelque chose de bien. Bon, alors, les tutoriels vont se décomposer en plusieurs parties. Ici, la première partie va concerner uniquement les terrains. Et je vais le découper en deux ou trois morceaux, c'est-à-dire la première en introduction, qui vont montrer un peu les nouveautés, ce qui change, les améliorations. La deuxième, on va commencer à toucher à la partie de conception d'un terrain, de A à Z, sur un existant. Parce que c'est la grande nouveauté des clones. Maintenant, on peut carrément faire, sur ce terrain que je viens de prendre, qui existait, son terrain soi-même de A à Z. Il faut quand même, malgré tout, un logiciel externe pour le faire. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel logiciel, n'importe quel ou les principaux, comment on fait les terrains, ce n'est toujours une histoire que d'alpha, de blanc et de noir, sur une carte, pour dire de créer les bosses, les creux et tout ce que vous voulez dessus. Donc, E-Clone n'est pas un modeleur. Il ne le sera jamais. A mon avis, à moins qu'il change de politique. Mais ce n'est pas ici qu'on va pouvoir avoir les éléments pour tirer sur des polygones et tout. Donc, qui de toute façon, se réduiront à une carte comme celle-ci. C'est elle qui fait les bosses et les creux. Donc, maintenant, avec E-Clone, déjà dedans, on peut déjà faire beaucoup. C'est un terrain existant pour modifier sa morphologie. Alors, pour montrer un petit peu, si on prend un terrain qui est en médium, cette partie-ci, vous la voyez, normalement, elle sera disponible, mais en terrain aimable, c'est grisé, donc on ne sait plus s'en servir. Voilà, on fait un petit peu de place. La grande nouveauté, elle vient ici. Alors, pour commencer, oui, pour commencer depuis le début, je vais vous expliquer un petit peu comment, ici, en deuxième partie de tutoriel, je compte créer une île de A à Z. C'est-à-dire une île où il y aura des montagnes en arrière-plan, avec de la neige sur les cimes, une vallée, ici, dans le bas, qui aura une partie jungle, je veux dire, avec de l'herbe, bon, des arbres qu'on va mettre après, et une partie plage. Donc, on aura quatre textures dessus, du sable, de l'herbe, de la roche, et de la neige. Donc, comme ça, on pourra faire une petite île avec un chaos, qui aura des ruines grecques à découvrir, on peut faire ce qu'on veut. Donc, si vous prenez, donc, en deuxième partie, ça, on verra comment utiliser Artisculptor. C'est un petit logiciel qui est un indispensable. Ça va vous permettre de créer visuellement ce que vous voulez, et d'exporter, et surtout, d'avoir cette carte de masque. Cette carte de masque qu'on voit ici, on voit les deux. La première, c'est la création des bosses, comme le monde, et la deuxième, c'est la répartition des couleurs. Parce que, ici, dans le terrain, on peut changer les textures, mais, sans cette carte, ben, vous voyez, on ne peut pas modifier la roche. On mettra une texture toujours sur les parties qui sont roches, une partie qui sont sur l'herbe, une partie sur celle qui est mixte, mais on ne peut pas bouger ça. À moins de bouger cette carte-là, mais il faut être balaisin. Bon. Alors, la nouveauté, ici, maintenant, si on voit, on peut modifier, on annonce pas, nous, les nouveautés. Ça, c'est pour le terrain, je vais vous montrer après. Je l'attendais depuis un bon moment, et ça me ferait bien parier. Alors, pour ceux qui viennent d'ouvrir le logiciel, qui ne connaissent pas, ils voient Level of Detail, donc, hauteur des détails. Par défaut, c'est grisé. Alors, vous regardez ici, c'est tout simple, il faut cocher la case, ici, ou CDRL. Alors, CDRL, vous voyez, maintenant, automatiquement, on sait y accéder. quand j'aurai fait rouquet, bien entendu, vous voyez, maintenant, inutile, inutile. Voilà. Alors, ça sert à quoi ? Si vous regardez, si je baisse la qualité, E-Clone travaille un peu, comme un décimateur, pour réduire la performance, voilà, j'ai retiré la grille, pour qu'on voit mieux, voilà, il est clean, et quand vous avez fini de travailler, vous augmentez, et vous voyez, il rend la meilleure qualité. C'est pas mal, pour ceux qui ont un peu moins de ressources, sur leur ordinateur. Alors, on a ici, je vais tâcher de faire un gros plan. on peut bouger à la hauteur, on peut augmenter le terrain, ou carrément le rendre plat. Là, vous voyez, malgré tout, c'est les zones qui sont texturées, qui restent. Alors, ce qui est bien ici, voilà, on l'augmente, ici, ça permet d'en remonter, donc si on prend, ici, admettons qu'on va mettre de l'eau, voilà, je vais augmenter un peu ici, voilà, ça permet, on prend le terrain, ça permet de, d'ajuster, si on veut, bon, voilà, et là, si on veut augmenter quelque chose, voilà, vous avez, carrément, fait ce que vous voulez, alors là, bon, si tout le monde voit, on va en arrondir, vous voyez, là, ça devient, carrément, un autre terrain, je vais supprimer, voilà, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a, on peut, avant de toucher aux textures, on va voir un petit peu, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer, ici, donc, cette carte, ici, elle permet, d'ajouter des bosses, donc, si vous n'avez pas, un sculptor, pour dire, d'ajouter un élément, ou quelque chose, admettons, vous voulez ajouter un, comment on l'appelle, un volcan, mais, il faut passer, par, un éditeur de photos, alors, je vais vous montrer, rapidement, ici, voilà, on ouvre un éditeur de photos, voilà, ça c'est la, avec ma, donc, moi j'aime bien le voir, je n'ai pas de bons yeux, alors, si on a ceci, si on regarde, les tâches, plus, elles sont sur le blanc, le gris, qui vont sur le blanc, plus la hauteur sera grande, là, vous voyez, c'est des gris légers, ce sont les petites bosses, qu'il y a sur le terrain, et ça, ce sont les trois grosses buts, donc, admettons, qu'ici, je veux créer, un, un volcan, on va augmenter un petit peu, ici, ici, voilà, alors, maintenant, voilà, on va choisir mes couleurs, je vais prendre, un gris ici, pour monter assez haut, voilà, on va mettre, un petit peu plus son, pour dire, de fer, voilà, 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 et, on va lui faire, son creux, je vais réduire, voilà, et, ici, on va lui faire, son entrée, on n'a plus qu'à enregistrer, et, automatiquement, dans les clones, vous voyez, ici, j'ai créé, une sorte de volcan, là, je me suis amusé, voilà, vous voyez, il est créé, mais, il garde, partout, la texture, qu'il y avait, à cet endroit là, que j'ai tiré, poussé, à cause, de cette carte, donc, c'est ça, un petit peu, donc là, après, vous pouvez bouger, sur les couleurs, on descend, un peu plus bas, la map 1, c'est celle-ci, donc, on voit, on a trois niveaux, on sait régler, un petit peu tout, alors, on va dire que, je vais mettre, de la neige, sur cette partie là, donc, je vais voir, cette partie là, qui m'intéresse, voilà, c'est celle là, voilà, alors, moi, j'ai déjà préparé, des maps, voilà, la neige, ok, on a ça, la partie qui est là, qui va te donner neige, voilà, vidéo, voilà, et, si je veux, j'ai celle là, avec, pour avoir les détails, un peu plus, là, je fais exprès, de la mettre, voilà, si on regarde, on a les niveaux, et, à la place, toutes les places, qui disposaient, de cette texture, à, maintenant, de la, de la neige, maintenant, ici, c'est peut-être pas nécessaire, pour dire, d'avoir plus de réalisme, alors, si on ne la voit pas bien, ici, on peut la bouger, et, on va mettre tout, à 10, pour voir, voilà, on commence déjà, à avoir un petit peu, de neige, plus réaliste, dessus, donc, ça c'est, pour le moment, c'est un petit peu, hein, donc, c'est après, je vous montrerai, comment, faire ceci, qu'est-ce qu'il y a, comme autre nouveauté, en principale, donc, on peut bouger, la spécularité, on va dire, je vais le mettre, voilà, là, on a plus de terre, on peut bouger tout, le contraste, bon, alors, ici, une nouveauté, aussi, qui est intéressante, c'est que, cette partie-là, de la physique, alors, si on regarde, un petit peu, un ancien terrain, que j'avais, voilà, j'apprends un désert, voilà, c'est un terrain, que j'avais fait, pour dire, pour une autre animation, donc, alors, moi, j'ai dû abandonner, quelque chose, quelque chose, sur un, de mes engins, que j'ai construit, si on va prendre celui-ci, on va mettre, voilà, donc, ça, c'était un temps, qui était animé, par, physique, tolbox, avec les chemis, bon, je vais revenir sur mon terrain, mon terrain, qui est ici, je convertis en propre, là, vous voyez, automatiquement, je vais lui mettre, de la physique, actif physique, voilà, tiens, si on regarde, on a ceci, qui est apparu, maintenant, dans la nouvelle version, je l'ai mis, en statique, et, je vais le mettre, en s'affaire de mèche, donc, on voit tout de suite, ce que c'est, voilà, maintenant, clic droit, à toter, donc, maintenant, il est physique, si on regarde, un petit peu, ce que ça peut donner, voilà, je vais le faire, avancer, regardez, les chenilles, voilà, le beau résultat, qu'on a, vous voyez, il ne roule pas, ça ne marche pas, ah oui, mais là, il est en real time, en même temps, il ne faut pas oublier, voilà, mais, les chenilles, voilà, vous voyez, à un moment donné, elle ne tombe plus, voilà, donc, on va, remettre, un nouveau projet, voilà, si maintenant, je prends, les nouveaux terrains, je prends celui-ci, voilà, j'avais le même problème, avec ce terrain, quand il était, pas dans la nouvelle version, alors maintenant, on a ceci, et, la performance, qui est complètement différente, je vais aller chercher, mon tank, le même, que j'avais tantôt, le neuf, je vais le mettre, on va tourner, pour dire, et, on va tester, pour voir, ce que ça donne, voilà, Bayframe, mais, ça ne bouge plus, et voilà, maintenant, les chenilles, elles suivent, bon, bon, ça s'est mis à part, voilà, regarde, il passe, alors, ben, et tout ça, on peut adapter, et bouger ici, pour dire que, d'avoir le bon résultat, ça, c'est une énorme, avancée, qu'ils ont dans, e-clone, voilà, c'est ce qui clôture, un petit peu, la première partie, dans les suivantes, donc, je vais, montrer comment, on crée son propre terrain, et on l'adapte, sur, donc, qu'on crée son propre terrain, carrément, de tout ce qu'on veut, dedans, avec, Earth Sculptor, justement, et, mettre ici, des bonnes maps, des câbles, et utiliser, éventuellement, un auditeur, d'e-map, B2M matériel, je trouve que, ce logiciel, même s'il est encore, un petit peu cher, c'est vraiment, ce qu'il faut, bon, ben, je vous remercie, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada